bonjour à vous bienvenue sur gigdalia tv et le thème du message d'aujourd'hui c'est la guérison divine peut s'obtenir la guérison divine peut s'obtenir nous allons d'abord lire 1 timothée chapitre 2 verset 1 à 4 1 timothée chapitre 2 verset 1 à 4 j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières des supplications des requêtes des actions de grâce pour tous les hommes cela est bon et agréable devant dieu notre sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité je veux surtout que vous notiez le verser le verset 4 qu'est ce qu'il dit il dit que dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité la première chose que vous devez comprendre ce que la volonté de dieu ne s'accomplit pas toujours est ce que vous comprenez la volonté de dieu ne s'accomplit pas toujours ça veut dire que c'est pas parce que dieu veut quelque chose que ça va se faire parce qu'il ya des gens qui aiment dire ça ils vont dire si dieu le veut ça se fera dieu peut vouloir quelque chose et ça ne se fait pas dieu peut vouloir que vous vous mariez et vous ne vous mariez pas dieu peut vouloir que vous soyez guéri et vous n'êtes pas guéri la volonté de dieu pour tout le monde ce que tout le monde aille au ciel par exemple vous allez voir des gens vous savez beaucoup de chrétiens se disent que que dieu choisit qui va aller au ciel ou qui va aller en enfer c'est faux avant même que vous ne naissiez dieu a déjà réservé un billet pour le ciel vous comprenez avant même que moi je ne naisse avant même que je ne sois dans le ventre de ma mère dieu avait déjà réservé un billet pour le ciel c'est maintenant à moi de prendre ce billet et d'y aller donc c'est ça que vous devez comprendre c'est pas parce que dieu veut quelque chose dans votre vie que ça va se réaliser beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ça c'est pour ça qu'un prophète peut venir devant vous il vous dit dieu a dit dieu me dit que tu tu vas prospérer dieu me dit que tu vas avoir du succès dieu me dit que tu vas réussir et parfois il ne ment pas il vous dit la vérité et après vous attendez un an deux ans trois ans quatre ans cinq ans dix ans la chose ne se réalise toujours pas et après vous dites le prophète c'est un menteur c'est pas que c'est un menteur mais c'est pas parce que dieu veut quelque chose c'est pas parce que dieu désire quelque chose pour vous que forcément ça va se réaliser et c'est la même chose dans le domaine de la guérison la volonté de dieu pour tous les êtres humains c'est qu'ils sont en bonne santé tous les humains que ce soit en afrique que ce soit en asie que ce soit en europe que ce soit en amérique que ce soit en angleterre la volonté de dieu pour tous les hommes c'est quoi la volonté de dieu c'est que les gens soient en bonne santé mais pourtant ça n'arrive pas je vous prends l'exemple des malédictions générationnelle vous savez parmi les pasteurs il ya deux catégories il ya des pasteurs qui vont vous dire les malédictions malédictions générationnelle n'existe pas il ya d'autres pasteurs qui vont vous dire les malédictions générationnelle existe en réalité les malédictions générationnelle dans le nom de l'impact dans votre vie que si vous le croyez vous comprenez si un pasteur vient vous dire que vous êtes sous une malédiction et que vous croyez ça ça se réalise pourquoi parce que la bible dit qu'il te soit fait selon ta foi ça veut dire que ce que tu crois c'est ce qui t'arrive donc si vous croyez que vous êtes maudit qu'est ce qui se passe cela va se manifester dans votre vie c'est pas parce que dieu veut quelque chose écoutez moi très bien parce que c'est quelque chose qui doit entrer en vous c'est pas parce que dieu vous a dit quelque chose qu'il veut pour vous que ça va forcément se réaliser est ce que vous comprenez c'est pas parce que dieu a dit que la volonté de dieu pour tous les chrétiens c'est la bonne santé que la bonne santé va se va se réaliser sans que nous n'ayons rien à faire parce que c'est ça que beaucoup de gens pensent oh dieu a dit qu'il veut nous guérir donc nous n'avons plus rien à faire de toute façon quoi qu'on fasse on sera guéri c'est pas comme ça que ça marche est ce que vous savez par exemple que il ya des gens qui n'ont pas pu être guéris par jésus christ lorsque vous voyez vous lisez par exemple le cas où jésus christ est arrivé à nazareth la bible dit que jésus christ n'a pu guérir aucun malade non la bible dit qu'il n'a pu faire aucun miracle autant pour moi sauf qu'il imposa à quelques à quelques malades et les mêmes à quelques malades et les a guéris oui donc il a imposé les mains à quelques malades et il les a guéris donc vous devez comprendre que dieu jésus voulait les guérir jésus voulait qu'il soit en bonne santé mais il n'a pu faire aucun miracle la bible ne dit pas qu'il ne voulait pas faire la bible n'a pas dit que jésus est arrivé à nazareth et il ne voulait pas faire non la bible dit qu'il a voulu faire donc ça veut dire qu'il a essayé mais ça n'a pas marché est ce que vous comprenez et ça n'a pas marché un jour il ya un homme de dieu qui était sourd d'une oreille il allait assister à la réunion du grand prophète william marion de branham quand il arrive devant william marion de branham vous savez où la marion de branham il avait un grand don de paroles de connaissances parce que les gens aujourd'hui confondent la parole de connaissances avec la prophétie ou bien qu'il avait aussi la prophétie mais il avait le don de paroles de connaissances il pouvait facilement connaître les détails de la vie des gens oui donc il a commencé à donner les détails de sa vie il a dit tu es pasteur de telle église tu as ça 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 et après lui a dit tu as quel problème à l'oreille ton oreille gauche et sourde le pasteur a dit oui c'est vrai et après branham a imposé les mains quand branham a imposé les mains le gars a été guéri vous comprenez mais après qu'est ce qui s'est passé il a perdu sa guérison pourquoi parce que ce pasteur se disait que c'est parce que comme dieu veut que je sois en bonne santé que je sois guéri ce que dieu a dit va arriver non vous comprenez dieu peut vouloir écouter la volonté de dieu pour tous ses enfants c'est quoi la volonté de dieu pour tous ses enfants c'est l'épanouissement vous comprenez dieu lui-même va dire ça dieu lui-même va dire ça il va dire dans trois gens de bien aimé je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme c'est dieu qui va le dire il va dire que moi ce que je désire pour toi c'est que tu prospères c'est que tu sois épanoui mais maintenant pourquoi 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 maintenant certains chrétiens ne sont pas épanoui c'est ça le problème ça veut dire que dieu peut vouloir quelque chose pour vous mais malgré tout ça se réalise pas donc c'est pas parce que dieu veut quelque chose que nous n'avons pas notre part à jouer vous comprenez c'est à dire lorsque dieu veut quelque chose dans notre vie nous aussi nous avons notre part à jouer pour que ce qu'il veut dans notre vie se réalise par exemple veut dieu veut que tous les chrétiens puissent aller au ciel oui mais maintenant nous avons aussi notre part à jouer pour aller au ciel c'est à dire que si quelqu'un veut aller au ciel il ne doit pas vivre comme les gens du monde vous comprenez mais il doit vivre en accord avec la parole de dieu vous comprenez il y aura mieux écoutez dans l'enlèvement quand jésus va venir il y aura même des pasteurs qui n'iront pas au ciel il y aura plein de pasteurs qui vont rester la dernière fois j'ai écouté le message d'un homme de dieu il disait que dieu lui a montré une vision là il voyait même que le pasteur est en train de prêcher les membres de l'église partent et lui-même y reste donc c'est vrai que le salut est gratuit on dit que le salut est gratuit ça veut dire quoi ça veut dire que vous n'avez pas à donner de l'argent mais ce que dieu demande c'est quoi ce que vous viviez est simplement d'accord avec la parole donc pour aller au ciel vous avez votre part à jouer de la même façon aussi pour obtenir votre guérison vous avez votre part à jouer c'est pas parce que dieu veut vous guérir que la guérison va s'obtenir vous avez aussi une part à jouer pour obtenir votre guérison vous avez aussi une part à jouer pour obtenir votre bonne santé est ce que c'est la volonté de dieu de dieu de guérir oui est ce que c'est la volonté de dieu que vous n'ayez aucune maladie dans votre vie oui c'est la volonté de dieu pour vous c'est ce que dieu désire pour vous et si quelqu'un vient vous dire le contraire il vous soit il vous ment soit il ne sait pas ce que la parole de dieu dit dieu nous révèle clairement sa volonté dans les écritures mais maintenant est ce que c'est parce que dieu le veut que tous les chrétiens seront guéris non c'est la triste réalité vous comprenez parce qu'il ya beaucoup de chrétiens qui s'interrogent par rapport à ça oh oui si dieu veut que nous soyons bonne santé il va me guérir simplement non oh j'ai j'ai une maladie si dieu veut me guérir il n'a qu'à me guérir puisque c'est ce qu'il veut c'est pas comme ça que ça marche vous comprenez vous avez votre partition vous avez votre part à jouer est ce que vous comprenez c'est comme un homme et une femme une femme ne peut pas dire je vais enceinte et de moi même vous avez déjà vu ça une femme elle vient vous voir elle vient vous dire elle vous dit moi je vais faire l'enfant mais j'ai pas besoin d'un homme pour faire l'enfant ça n'existe pas une femme aura toujours besoin d'un homme vous comprenez pour faire l'enfant c'est la même chose avec dieu la volonté de dieu c'est que vous soyez guéris c'est que vous soyez en bonne santé mais vous avez aussi votre part à jouer pour que cette santé se manifeste dans votre corps vous avez votre part à jouer c'est ce qu'on appelle le prix c'est pour ça que même lorsque Jacques et Jean sont venus devant le Seigneur Jésus Christ ils ont dit Seigneur nous voulons être assis l'un à ta droite l'un à ta gauche quand tu seras dans ton royaume et le Seigneur Jésus Christ leur a dit est-ce que vous pouvez boire la coupe que je vais boire donc ça veut dire que pour chaque chose que vous voulez de dieu il y a un prix à payer ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il y a une part que vous avez à jouer donc même la guérison il y a une part que vous avez à jouer il y a une part que vous avez à jouer parce qu'aujourd'hui les chrétiens ne veulent plus jouer leur part les chrétiens veulent simplement obtenir ce qu'ils veulent de Dieu et continuer leur vie comme ils veulent mais avec Dieu c'est pas comme ça que ça marche vous avez votre part à jouer c'est à dire qu'il y a des principes que vous devez appliquer qui permettent que la guérison se manifeste dans votre corps est-ce que vous comprenez ? ce sont des principes que vous devez appliquer dans votre vie c'est bien beau de savoir que Dieu veut nous guérir c'est bien beau de savoir que Dieu est amour c'est bien beau de savoir que Dieu souhaite pour nous la bonne santé je n'en disconviens pas et ça c'est la première étape pour être guéri la première étape pour être guéri c'est de comprendre que Dieu souhaite et désire pour nous la bonne santé mais maintenant l'étape suivante pour être guéri c'est quoi ? c'est d'appliquer les principes qui permettent d'obtenir la guérison pourquoi ? parce que c'est pas parce que c'est pas parce que Dieu désire quelque chose pour vous c'est pas parce que Dieu veut la bonne santé pour vous vous comprenez ? que cela va se manifester dans votre corps vous avez votre part à jouer pour que la guérison se manifeste est-ce que vous comprenez ? vous avez votre part à jouer ouvrons un deuxième passage de la Bible lisons actes chapitre 14 versets 8 à 10 un passage très intéressant actes chapitre 14 versets 8 à 10 à l'istre se tenait assis un homme impotent des pieds boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché il écoutait parler Paul et Paul fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri dit d'une foi forte lève-toi droit sur tes pieds et il se leva d'un bond et marcha Amen la deuxième chose que vous devez comprendre c'est que vous devez utiliser votre foi pour être guéri je vous ai dit la première chose c'est quoi ? c'est que c'est pas parce que la volonté de Dieu ne s'accomplit pas toujours qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que c'est pas parce que Dieu veut quelque chose que ça va s'accomplir vous avez votre part à jouer pour que cela s'accomplisse maintenant la deuxième chose que je vous dis c'est quoi ? c'est que vous devez utiliser votre foi pour être guéri regardons l'histoire de Harte chapitre 14 verset 8 à 10 la Bible dit qu'il y avait un homme important des pieds ça veut dire un homme qui était incapable de marcher n'est-ce pas ? et la Bible dit qu'il écoutait Paul et à un moment donné Paul va le regarder et quand Paul va le regarder Paul va comprendre qu'il avait la foi pour être guéri est-ce que vous comprenez ? et quand Paul a vu qu'il avait la foi pour être guéri Paul lui a dit quoi ? lève-toi et marche qu'est-ce qui a fait en sorte que cet homme soit guéri ? c'est sa foi donc il faut il faut quoi ? il faut agir par la foi pour obtenir sa guérison il ne suffit pas de croire que Dieu veut vous guérir pour obtenir sa guérison c'est beau vous comprenez ? Dieu veut me guérir c'est déjà la première étape vous comprenez ? maintenant qu'est-ce qu'il faut faire ? il faut agir par la foi pour obtenir sa guérison et comment on agit par la foi ? vous devez commencer à agir et à vous comporter comme étant guéri par exemple lorsque vous priez pour votre guérison lorsque vous dites Seigneur guéris-moi après que vous avez fini de prier pour votre guérison vous devez agir et vous comporter je ne parle pas seulement d'agir mais aussi se comporter parce que vous savez il y a des chrétiens qui agissent comme étant guéris mais il ne se comporte pas comme étant guéri vous comprenez ? c'est-à-dire il agit comme quelqu'un qui est guéri c'est vrai mais son comportement n'est pas celui de quelqu'un qui est guéri la guérison s'obtient par la foi si vous lisez Hébreu chapitre 11 verset 1 la Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère une démonstration de ce qu'on ne voit pas donc la foi c'est croire que ce que vous espérez vous l'avez déjà est-ce que vous comprenez ? la foi c'est quoi ? la foi c'est que ce que vous espérez ce que vous désirez voir dans le futur vous croyez que vous l'avez déjà dans le présent il vous agit sans conséquence j'aime toujours raconter l'histoire de Kenneth Hagen qui raconte que il se levait le matin avec la moitié du visage paralysé et il allait voir son pasteur son pasteur l'a imposé les mains après que son pasteur l'a imposé les mains sa paralysée au visage n'avait pas disparu mais il a agi et il s'est comporté comme déjà étant guéri et qu'est-ce qui s'est passé ? quand il est allé dormir le lendemain en se levant la maladie avait disparu la dernière fois pendant la nuit je dormais et j'ai commencé à avoir de la fièvre c'est comme si j'avais du paludisme qui était en train de venir je ne sais pas d'où ça venait j'ai dit mais comment ça je n'ai pas attrapé le paludisme ? j'ai dit c'est quoi cette histoire ? c'est pas normal ça le paludisme c'est en Afrique comment le paludisme va être en France ? non non il y a un problème et j'ai compris que c'était une attaque de Satan j'ai mis ma main au niveau de mon coeur j'ai dit au nom de Jésus je suis guéri et après qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai commencé à agir et à me comporter comme étant déjà guéri et qu'est-ce qui s'est passé ? je ressentais toujours de la fièvre mais au bout d'un moment ça a disparu parce que j'ai agi par la foi donc beaucoup de chrétiens ont ce problème là c'est-à-dire que ils pensent que comme Dieu a dit qu'ils vont être guéris ça veut dire que la guérison va se manifester alors qu'ils ne comprennent pas que même si Dieu vous a dit que vous avez été guéri vous devez maintenant agir par la foi pour obtenir votre guérison vous comprenez ? j'aime toujours raconter l'histoire par exemple de cette femme qui souffrait de la tuberculose et quand elle avait la tuberculose elle était assise elle était couchée sur son lit d'hôpital à l'époque la tuberculose était une maladie mortelle et elle a lu un livre elle a lu la Bible quand elle lit la Bible elle tombe sur le passage de 1 Pierre chapitre 2 verset 24 la Bible dit par ces meurtres sûrs nous avons été guéris elle dit à sa mère maman j'ai été guéri prends mes affaires je sors de l'hôpital sa mère lui dit non tu sais ma fille c'est pas comme ça elle a dit non 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 la Bible dit la Bible est claire la Bible dit par ces meurtres sûrs je suis guéri quand la Bible parle d'autres passages on croit mais quand maintenant la Bible nous parle des choses sérieuses on ne croit plus après sa mère lui a dit pas de problème de toute façon la tuberculose c'était une maladie incurable donc elle était condamnée elle est sortie de l'hôpital et 6 mois plus tard elle était totalement rétablie pourquoi ? parce que la foi c'est croire que vous avez déjà une chose alors que vous ne le voyez pas encore c'est ça qu'on appelle la foi la foi c'est croire que vous avez déjà une chose même si vous ne le voyez pas encore est-ce que vous comprenez ? il y a un homme de Dieu un jour il était très malade il devait aller enseigner à l'église et il a prié Dieu il a dit à Dieu mais moi je ne comprends pas je suis malade qu'est-ce qui ne va pas ? et il a prié le Seigneur il a dit Seigneur guéris-moi après qu'il ait prié le Seigneur il a continué à rester allongé sur son lit parce que c'est ce que beaucoup de chrétiens font vous priez pour que Dieu vous guérisse mais vous continuez à rester allongé sur votre lit il prie encore une deuxième fois il dit Seigneur guéris-moi mais il continue à rester allongé sur son lit il prie une troisième fois Seigneur guéris-moi il continue à rester allongé sur son lit après le Seigneur est là plutôt il pose la question au Seigneur il dit Seigneur pourquoi je ne guéris pas ? et le Saint-Esprit lui dit c'est parce que tu ne me prends pas au mot quand tu as fini de prier pour ta guérison agis et comporte-toi comme quelqu'un qui est guéri et il a commencé à faire ça il a prié pour sa guérison quand il a fini de prier il s'est levé de son lit il a commencé à s'habiller il a commencé à porter son habit et il est allé prêcher il avait toujours des douleurs mais il a remarqué qu'au bout de 15 minutes les douleurs avaient diminué il a continué il est allé à l'église il marchait il a encore remarqué qu'au bout de 15 minutes ça avait encore beaucoup diminué et quand il est arrivé à la fin quand il est arrivé à l'église il était totalement guéri c'est la foi il a cru qu'il était guéri c'est-à-dire il a agi et il s'est comporté comme déjà étant guéri alors qu'il ressentait toujours les symptômes est-ce que vous comprenez parce que beaucoup de chrétiens ne savent pas activer leur foi beaucoup de chrétiens ne savent pas activer leur foi pour obtenir leur guérison pour obtenir la guérison il faut agir par la foi écoutez je vous ai bien dit la foi c'est l'élément qui permet de retirer toutes les bénédictions de Dieu même Dieu utilise sa foi pour faire les choses vous pensez que Dieu a réussi à créer le monde comment ? c'est grâce à la foi c'est grâce à sa foi Dieu a cru en lui-même vous comprenez comment se fait-il que lorsque Dieu ordonne quelque chose la chose arrive c'est parce que Dieu croit en ses propres paroles donc Dieu utilise sa propre foi écoutez la Bible dit qu'un jour Jésus marche devant un figuier et quand Jésus veut prendre les feuilles du figuier Jésus découvre que vous comprenez il n'y a rien c'est là que Jésus se fâche il dit qu'attends toi tu es un figuier tu es censé produire des figues c'est la saison des figues mais tu n'as aucune figue il dit tu ne produiras plus jamais de fruits de ta vie même le figuier lui-même il s'est dit ah mais vraiment Jésus je t'ai fait quoi mais bon pitié même du figuier la vérité pitié du figuier parce que le figuier n'avait rien fait de mal mais bon voilà Jésus a parlé le lendemain quand les disciples repassent au même endroit le figuier a séché jusqu'aux racines parce que pourquoi quand Jésus a parlé rien ne s'est passé quand Jésus a dit ça il n'y avait aucun changement mais Jésus a commencé à agir et à se comporter comme si ce qu'il avait dit était déjà fait et qu'est-ce qui s'est passé le lendemain quand ils sont passés le figuier était séché c'est là que les disciples ils disent à Jésus ils disent à Jésus ils disent Seigneur Jésus avait même déjà oublié ça parce que pour Jésus la chose est faite ils disent mais Seigneur le figuier que tu as maudit hier c'est là que Jésus dit ah Jésus dit ah ok Jésus dit vous voyez il dit le figuier que vous voyez qui a séché là c'est pas parce que je suis le Messie mais c'est parce que j'ai utilisé ma foi pour faire sécher ce figuier vous comprenez pourquoi ? parce que la foi d'un chrétien s'active quand vous commencez à agir et à vous comporter comme si vous aviez déjà une chose quand vous agissez et vous vous comportez comme si vous avez déjà une chose alors que vous ne le voyez pas vous activez votre foi c'est là maintenant qu'on appelle le combat de la foi c'est-à-dire que votre chair va chercher à vous faire croire que vous n'avez rien reçu mais vous tenez et après la guérison se manifeste il y a une dame qui m'avait écrit ça fait déjà ça fait déjà un bail peut-être 7 mois elle m'avait écrit elle m'avait dit oui Josué j'ai des problèmes à la gorge ça ne va pas j'ai des cicatrices des trucs bizarres qui sont en train de naître à l'intérieur à l'intérieur de la gorge elle avait même des douleurs des difficultés à manger j'ai prié pour elle quand j'ai fini de prier pour elle je lui ai dit agis et comporte-toi comme si tu étais guéri elle a dit pas de problème elle a commencé à remercier Dieu pour sa guérison tous les jours elle agissait et elle se comportait comme étant guérie merci pour ma guérison quand elle est retournée chez le médecin deux mois plus tard on a découvert que les cicatrices étaient en train de disparaître à l'intérieur de sa gorge le médecin a dit comment ça se fait parce qu'il n'y a pas de médicaments pour soigner ça il lui a donné des trucs pour la soulager mais il n'arrivait pas à comprendre comment ça se fait c'est sa foi qui a permis ça c'est même pas ma foi parce que c'est vrai que j'ai utilisé ma propre foi mais c'est aussi sa foi qu'elle a utilisé pour obtenir la guérison vous comprenez? est-ce que vous comprenez? c'est comme ça que les choses marchent donc pour obtenir la guérison de votre corps vous devez utiliser votre foi vous devez agir et vous comporter comme si vous aviez déjà la chose alors que vous ne le voyez pas et vous ne le sentez pas donc lorsque vous priez pour votre guérison lorsque vous déclarez votre guérison lorsque vous remerciez Dieu pour votre guérison vous devez agir et vous comporter comme si vous étiez déjà guéri même si vous ne voyez rien et même si vous ne sentez rien est-ce que vous comprenez? donc c'est ça personne ne peut obtenir la guérison sans la foi bon quelqu'un peut obtenir la guérison sans utiliser sa foi mais en général c'est les bébés spirituels c'est-à-dire lorsque vous êtes un bébé spirituel je peux prier pour vous et vous n'avez aucune foi et vous êtes guéri par exemple je peux prier pour un monsieur musulman vous comprenez? je prie pour lui et il est guéri vous comprenez? alors qu'il ne croit même pas en Jésus vous comprenez? donc c'est ça la foi c'est ce qui compte la foi vous permet non seulement de retirer toutes les bénédictions dont vous avez besoin mais la foi vous permet aussi d'obtenir la guérison divine de votre corps donc la foi est l'élément indispensable donc rappelez-vous il ne suffit pas que vous sachiez que Dieu veut vous guérir vous devez aussi utiliser votre foi pour obtenir la guérison merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin abonnez-vous pour des prochaines vidéos que la grâce du Seigneur soit avec vous abonnez-vous